et bien bonjour je crois que c'est la c'est plus mais ça fait longtemps que j'ai pu tourner quoi que ce soit en public la dernière fois j'étais au japon j'étais dans ce parc magnifique je parlais de tomenjijol si mes souvenirs sont bons bon là je suis dans un parc je me tournerai après s'il faut mais bon je suis encore une fois dans un endroit où les gens ne parlent pas français donc c'est beaucoup mieux d'ailleurs il n'y a pas beaucoup de gens parce que ce serait assez gênant pour eux et ce serait surtout très malaisant s'ils parlaient français ils comprenaient ce que je dis le gars il est là à parler d'Ayana Kamoura bref ok justement bah du coup on va parler comme vous l'avez compris d'Ayana Kamoura par contre Ayana Kamoura donc elle est connue elle est très connue donc peut-être que les gens ils vont comprendre quand même que je parle d'Ayana Kamoura pourquoi est-ce qu'il y a un trait un trait bleu sur le bras d'Ayana Kamoura je vais le dire autant de fois que nécessaire les amis sachez-le ce que j'ai encore mis mon pull jaune quand je mets mon pull jaune ça fait bleu à chaque fois normalement comme ça apparemment ça va ça va pour cette fois je suis debout aussi que de nouveauté les amis quand j'étais en france je faisais souvent des vidéos un peu partout mais c'est quelque chose que j'avais un peu arrêté depuis que j'avais quitté la france je vais retourner en france bientôt je ne sais pas ce que je continuerai à faire des vidéos partout et en tout cas ça je ne sais pas si je vais continuer mais je sais que je vais arrêter quelque chose c'est de blablater pour commencer directement du coup à parler de qui je vous le donne en mille de Ayana Kamoura on va commencer déjà par son énergie globale son énergie générale comment est-ce qu'elle a l'air super extravertie est-ce qu'elle a l'air super introvertie genre tu vois ce que je veux dire je vais essayer de voir est-ce qu'elle a l'air d'être plutôt d'un côté ou de l'autre du du tableau en plus de ça je trouve que quand tu es artiste tu peux pas mentir genre sur ta personnalité et que sur les réseaux sociaux pour une image et sa fille la ta musique quand tu chantes un truc et que quand on regarde on par exemple ton insta ou par rapport à t même tes live ou ta manière de parler on peut se dire mais c'est pas la même personne qui appelle morceau genre rien à voir ne serait ce que même une interview tout ça c'est la communication et c'est pareil c'est quoi ta recette justement pour garder un certain décalage continuer à voir les pieds sur terre déjà moi je suis une personne très casanière ça veut dire que c'est maison boulot famille dodo je sors que quand ma fille veut sortir quand j'ai du travail quand je dois aller je suis obligé d'aller voir mes amis puisque vous d'un moment faut être sociable je pense que c'est ça en fait je suis très cocooning je suis très posé maison film manger faire à manger entre amis entre famille en famille et tout moi c'est ça qui me fait kiffer je trouve que je m'exprime assez dans ma musique et après le jour j'aurai envie de m'exposer personnellement et tout je le ferai la musique comportement ça la décrit vraiment très bien c'est vraiment quelque chose et on va le voir surtout quand on aura sa personnalité globale peut-être même à la fin de la partie une mais c'est effectivement quelque chose elle est effectivement dans son comportement elle est effectivement dans son mood tu allais effectivement dans son truc elle a l'air effectivement plutôt chill ça a pas l'air d'être la personne la plus extravertie du monde après c'est elle même qui parle d'elle-même donc c'est toujours un peu risqué mais elle a l'air effectivement de pour de vrai aimer être chez elle de aimer faire ses trucs je suis obligé d'aller voir mes amis tu vois ce qu'il faut être sociable ça a pas l'air d'être fake en fait c'est pas un extraverti qui va te dire en fait je suis trop introverti ça a l'air d'être naturelle ça a l'air d'être vrai après évidemment il faut voir ça évidemment dans plein d'interview etc nous on va la croire pas qu'elle est introverti etc que genre elle est super introverti mais jusque ok c'est pas la plus extraverti du monde ça a l'air plausible même quand il dit je parle assez dans mes musiques etc tu vois c'est soit les réponses qui disent des trucs comme ça qui vont s'exprimer par leur art etc et qui n'aiment pas devoir expliquer parler enseigner aux gens et pourquoi est-ce que vous avez fait ça ah ben j'ai fait ça parce que si parce que ça tu vois non souvent c'est non juste va voir ce que j'ai fait va voir mes films va voir écoute mes musiques va faire la chose tu vois tu comprendras par toi même ils n'aiment pas expliquer n'aiment pas devoir après avoir fait quelque chose de voir en plus dire voilà l'interprétation voilà ce que j'essaie de faire etc etc c'est souvent chez les répons inf que j'ai entendu ce genre de choses de mon art est suffisant tu vois j'ai pas besoin d'en dire plus en fait pas du mode jeu je suis obligé d'aller voir mes amis etc ça n'a pas l'air quelque chose qu'elle a l'air de d'aimer beaucoup d'être avec les gens et de blablater de faire des trucs avec ses amis tu vois ok peut-être mode jeu inférieur peut-être mode répand inférieur point d'interrogation on n'en sait absolument rien on voit même pas qu'est ce qui est dominant par si c'était vrai ce serait du coup forcément sommeil et consomme mais est ce que nous on a vu sommeil consomme dominant non on a juste vu apparemment répand et jeu inférieur ce qui est plutôt léger c'est bizarre mais ça se contrôle pas c'est un truc je me dis si on avait de l'inspiration tout le temps si on pouvait contrôler tout ça serait magique mais pour moi l'inspiration ça se vit donc quand j'ai de l'inspiration et que je me dis hop peut-être que cette phrase là j'ai envie de la chanter je vais l'écrire je vais là je vais l'audiophané tu vois mais quand on fait écouter un instru et que ça passe je vais faire la même chose pas super clair dans sa communication d'ailleurs j'ai pas compris je vais l'audiophané mais quand on me passe une instru je vais faire la même chose de quoi de l'audiophané enfin j'ai pas envie de faire le studio j'en fais pas je me mets pas forcément de deadline je me dis juste là quand je vais aller au studio je vais te chiller quoi ça va être en mode bonne ambiance on va se poser on va dans ce je vais aller là bas une semaine je vais m'enfermer c'est chaud j'ai fait une fois un séminaire j'ai pas du tout aimé il y avait de la musique dans tous les sens et c'était trop pour moi genre en parlant de répons inf c'est effectivement fait ça ce sont tous les problèmes des modes répons en fait les deadlines être efficace en fait juste aller au studio faire des musiques ok c'est fait next tu vois ça chez les répons inf c'est extrêmement compliqué de faire ça c'est quasiment impossible en fait de faire ça ils vont effectivement avoir une manière de travailler qui est plus sort au fur et à mesure pas de plan pas d'organisation tu vois ils vont faire leur truc et puis voilà ça sortira quand ce sera prêt tu vois mais pas de pas d'organisation dans leur travail en fait et c'est pour ça qu'ils sont souvent très peu productifs ils sont souvent très lent pour pour créer des contenus par exemple quand vous pensez à qui vous pensez à non non il n'y a personne là dans le fond je sais pas pourquoi est ce que vous me regardez comme ça je me sens pas visé d'accord pas du tout c'est donc ouais ce qu'on voit souvent chez ceux qui en mode répons inférieur souvenez-vous fadili camara aussi elle disait pareil elle disait que quand elle écrivait des blagues etc c'était pas en mode ok on se pose et on travaille tu vois c'est pas en mode on se pose on fait le truc on se pose on a un objectif il faut qu'on atteigne ok je dois créer tant de musique et par jour etc tu vois elle disait non on est avec les gens elle c'était plus un mode jeu tu vois mais c'était pareil mode répand inf on est là on discute avec les gens on discute on papote etc tu vois et puis ça va au fur et à mesure on chill tu vois on chill et les trucs vont venir les blagues elles vont venir les musiques elles vont venir les contenus ils vont venir tu vois c'est tranquille on va juste enlever ceux là on va juste enlever ceux qui sont super extravertis ceux qui ont tous les critères que n'ont pas enfin que n'a pas aïa nakamura ok eux c'est pareil tu vois les squeeze et compagnie c'est pas genre eux c'est typiquement justement le style ah ok on va au travail il faut qu'on fasse ça on a tant de vidéos à faire il va créer tel contenu avec des gens etc tu vois quand on va vraiment voir squeeze on se rend compte qu'il est genre il fait le show etc mais il est organisé il est efficace il est genre très travailleur squeeze il a vraiment tous les critères qu'on les joue justement les gens qui ont qui ont beaucoup d'énergie et qui savent être efficace tu vois c'est à dire qui ont un mode répandre et qui ont pas de mode sommeil on dirait plutôt que ayana kamura en tout cas quelque chose d'introverti tu vois et elle a un mode répandre inférieur pas forcément en tout dernier le fait des caméras finale elle se trouvait ici donc elle avait un mode répandre mais c'est juste qu'il vient quand même après c'est ça reste un mode inférieur malgré tout du coup on sait qu'est ce que c'est pas la plus extraverti c'est bien tu vois probablement pas ça probablement pas répandre et je pas elle dépense de l'énergie elle partage son savoir tu vois mais c'est intéressant ok de voir à quel point est-ce qu'elle est introvertie c'est à dire est-ce que c'est une introvertie double extravertie mais qui est introvertie à cause de ses modes par exemple qui a effectivement pas de pas de mode de répand machin machin tu vois mais qui reste quand même une double extravertie qui aime quand même bien justement aller avec ses amis etc qu'elle peut bien faire des trucs différents et parler avec les gens tu vois ou est-ce que c'est pas le plus extraverti du monde mais elle est juste à côté des plus extraverti du monde tu vois est-ce qu'elle est là ou alors est-ce que non c'est vraiment une vraie introvertie genre d i et genre même dans ses fonctions il ya quelque chose de fermé même dans ses fonctions il ya quelque chose où elle est restreinte où elle est dans son monde où c'est pas objectif elle cherche pas à voir ce que les gens en pensent où elle cherche pas à faire des choses différentes tu vois est-ce qu'il ya oi est ce qu'il ya des i à quel point est ce que elle est pas extravertie en fait tu vois la question que je pose ça sert à rien d'en parler en tout cas tu vois tout va bien ouais non franchement moi j'ai pas de soucis aujourd'hui on sait un petit peu l'air de rien on finit par ce par avoir de moins en moins besoin des médias finalement avec les réseaux sociaux aujourd'hui enfin on a nous mêmes nos médias c'est limite voilà quoi et puis est-ce que l'incompréhension c'est pas encore une fois quoi veulent parler ouais parce que enfin c'est l'effort ouais bref c'est ce que je veux dire c'est tellement marrant parce que plus je le vois plus je le vois en fait ceux qui ont un mode répand inférieur et même ceux qui n'ont pas de mode répand à vrai dire ils ont vraiment les mêmes tendances à parler et en fait à s'arrêter au milieu de la phrase genre ils veulent dire ouais non tant pis trop fatiguant tu vois ils ont ce mode sommeil lag ils ont cette conscience aussi de leur énergie quand ce sont des dominants énergie ils ont cette conscience là de leur énergie ils vont dépenser un peu mais vont s'arrêter dans bon peu importe tant pis pour les informations que je vais donner je préfère me taire j'ai la flemme de continuer ma phrase en fait c'est un mode sommeil en fait parce que mode jeu ils veulent blablater ils veulent parler et tu vois mode jeu ils vont juste blablater et parler ils vont jamais s'arrêter c'est pas organisé mais ils continuent à parler tu es tu dis mais genre qu'est ce que tu racontes tu vois et en général en plus ils n'aiment pas parler quand ils peuvent ne pas parler le font pas parce qu'ils savent que quand ils parlent bas ça ressemble à ça et ça s'arrête jamais c'est un peu bizarre alors que mode sommeil et pas de mode répand ce serait ouais peut-être plus en mode comme ça peut-être plus en mode ils vont commencer puis ouais genre les réseaux sociaux et puis en fait enfin voilà l'air de rien on finit par se par avoir de moins en moins besoin des médias finalement avec les réseaux sociaux aujourd'hui on a nous mêmes nos médias c'est limite voilà quoi et puis est ce que l'incompréhension c'est pas forcément les textes c'est peut-être aussi la personne que vous êtes l'incompréhension des médias aussi face à une femme qui assume tout qui assume qui elle est une femme forte c'est peut-être aussi de là d'où vient une possible honnêtement je peux pas savoir parce que je ne sais en fait je sais pas comment c'est enfin ces médias là me perçoivent ou comment on voit ma musique ou s'ils aiment ou pas honnêtement je m'en fiche mais voilà quoi en tout cas nous ici on kiffe ok donc par rapport à la question à quel point est ce qu'elle est introvertie je demandais est ce qu'il y a même quelque chose d'introvertie dans ses fonctions quand il te parle des gens je sais pas comment les gens me voient je sais pas est ce que les gens m'aiment bien ou pas et je m'en fiche tu vois c'est ce qu'on appelle de la décision introvertie pure et dure c'est juste cette incapacité qu'on les délits à connecter avec les autres en fait parce que les délits sont dans leur truc ils voient leur décision et après ils comprennent pas les autres je sais pas comment les autres y pense en fait je sais pas qu'est ce que les autres aiment je sais pas qu'est ce que les autres pensent je connais pas les opinions des autres en réalité pourquoi parce qu'ils passent pas assez de temps à se poser de la question parce qu'il passe passé le temps de discuter avec tout le monde les des eux ils font juste certaines choses que les délits ne font pas mais un décideur introvertie qui fait ce que les délits font c'est à dire parler avec les gens vraiment respecter les opinions des autres vraiment écouté vraiment travailler avec les gens et vouloir savoir ce que les gens pensent mais il serait ce que les gens pensent tu vois aussi ce que les délits ne le font pas et du coup effectivement avec les décisions apparemment là dans l'extrait qu'on voit avec les décisions elle est dans son truc elle sait pas qu'est ce que les gens en pensent c'est pas pourquoi les gens l'aiment bien ou pas elle sait pas et est ce qu'elle veut savoir honnêtement je m'en fiche non mon instagram c'est c'est je dirais pas fake mais c'est genre la bc c'est un truc où tout le monde est content c'est la fast life tu vends ton image en fait et c'est pour ça que j'ai qu'instagram aujourd'hui c'est un réel tu vois c'est moins fake parce qu'il n'y a pas de connu pas connu tu peux juste tweeter et ça se relève au maximum mais tout le monde le voit alors qu'instagram non tu peux tu as un maximum de followers et les gens te suivent parce que tu as une bonne image ou parce qu'ils t'aiment enfin ça dépend en tout cas les gens te suivent parce que tu as une bonne image ou parce qu'ils t'aiment enfin ça dépend elle sait pas ok à quel point est-ce qu'elle introvertie je continue à avoir beaucoup de domaine répand en fait c'est je vais pas spécialement parler tout du long et je vais même pas enfin on va juste admettre au fait que c'est vrai c'est pour ça en fait que j'en parle un peu tout le temps parce que je vais pas montrer d'extrait précis par rapport à ça à quel point est-ce qu'elle introvertie au niveau des modes effectivement on voit que son énergie globale a l'air plutôt introvertie au niveau des fonctions on voit qu'il ya aussi quelque chose qui est introvertie est ce qui est introvertie c'est par rapport à sa décision c'est par rapport à elle et aux autres c'est par rapport à qu'est ce que les gens pensent quels sont les opinions des autres je n'en sais rien je cherche pas à savoir et les gens me suivent sur instagram parce que je sais pas parce qu'ils m'aiment ou parce que je sais pas peu importe tout ça dépend tu vois c'est pas quelqu'un qui a qu'une vision d'ensemble avec les décisions c'est pas quelqu'un qui a une vision large qui voit les choses de manière objective avec les décisions elle a ses trucs elle a ses décisions à elle elle sait ce qu'elle pense elle sait ce qu'elle est les autres pourquoi est-ce que les gens ils te suivent sur 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 instagram ben je sais pas ah bon parce que genre sur instagram en fait il y a plein de commentaires en fait genre tu peux vraiment aller lire tu peux lire qu'est ce que les gens pensent tu peux aller voir qu'est ce que les gens aiment genre c'est pas compliqué c'est pas c'est pas impossible du tout en fait de savoir ce que les gens pensent de toi mais pour savoir ce que les gens pensent de toi faut donner de l'importance de respecter les opinions des autres c'est vraiment juste ça en fait c'est juste qu'on a un manque de respect pour nos fonctions inférieures même quand on voit l'intérêt que ça peut potentiellement avoir etc on a l'impression que c'est nul on a l'impression que c'est pas c'est pas respectable en fait vraiment et souvent les des ils vont avoir l'impression que les opinions des autres mais genre ils s'en foutent tu vois genre c'est pas c'est pas quelque chose qui va prendre au sérieux c'est pas quelque chose mais qui vont chercher à voir parce qu'ils ne lui donnent pas beaucoup d'importance ils ne lui donnent pas enfin ils ne respectent pas la chose en fait pareil pour les des eux leurs propres opinions ils vont effectivement avoir leur truc mais ils vont pas donner beaucoup d'importance à leur propre opinion ils vont pas respecter leur propre opinion parce que eux ce qu'ils respectent c'est ok les opinions sur un spectre moi je pense ça mais je veux voir qu'est ce que tout monde en pense je veux voir quelle est la meilleure idée je veux voir quelle est la meilleure valeur ou je sais pas quoi tu vois ils vont pas respecter leur fonction des inférieures quand on cherche vraiment à comprendre qu'est ce qui se passe avec les fonctions etc c'est vraiment ça en fait qui se passe c'est juste est-ce que tu respectes ou pas la fonction tu vois l'utilité tu le vois aussi mais tu vas pas passer beaucoup de temps parce que tu n'as pas l'impression que c'est important et qui te dit ça ton cerveau et c'est ça justement qui fait ta personnalité du coup d'ailleurs si c'est DI parce que c'est l'impression qu'on a pour le moment si c'est DI du coup ça peut pas être une EJ pourquoi est-ce que je dis ça parce que j'ai un extrait qui montre que c'est pas une EJ un extrait typique de pas EJ tout le monde peut dire ce qu'elle va dire tout le monde peut faire le genre de blague qu'elle va faire à part les EJ ce sont les seuls qui ne se permettraient jamais de dire un truc comme ça de faire un truc comme ça de faire une blague de ce style Aya Nakamura quand on s'intéresse aux gens qui dansent dessus ouais regardez rihanna rihanna riri est-ce que rihanna t'a contacté non 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 jamais on n'a jamais été en contact je pense que elle a dû être un événement à elle et elle a dansé sur le morceau quoi si rihanna te contacte et demande un featuring avec Aya Nakamura est ce que ça peut se faire c'est possible faut que je regarde en plus c'est très drôle donc c'est dommage pour les EJ ils feraient d'autres blagues tu vois il y a certainement des blagues tout le monde peut les faire sauf les EP certainement des blagues tout le monde peut les faire sauf les IJ tout le monde peut les faire sauf les IP tu vois mais en tout cas ça c'est le style de blague on parle de rihanna ok superstar mondial etc et dire est-ce que si rihanna elle te contacte est-ce que tu acceptes dire oh je sais pas faut voir tu vois en mode non mais rihanna genre je suis pas impressionné tu vois impossible les EJ jamais ferait une blague comme ça c'est trop d'I c'est trop je fais mon truc c'est trop je me respecte moi même c'est trop je me sens au dessus des autres tu vois c'est trop je suis dans mon truc et je suis dans mon comportement tu vois c'est trop d'I c'est trop je suis dans mon mood et je m'en fous des autres et même rihanna qui est objectivement au dessus de moi tu vois bon faut voir tu vois il y a que les DI qui peuvent faire ce genre de blague c'est pas possible en fait en tout cas pas les EJ parce que j'ai déjà vu certains double décideurs des MI des E pas souvent mais plusieurs fois faire des blagues comme ça un peu en mode c'est un peu en mode je suis le meilleur et je m'en fous tu vois j'ai déjà vu des gens faire des blagues comme ça chez les double décideurs chez les EJ soit ils vont pas faire la blague soit ils vont devenir très bizarre et ça va vraiment être pas drôle et ça va être malaisant et eux même en fait ils seront pas en train de rigoler en fait c'est par rapport à quelque chose ou genre quelqu'un qu'il déteste et qui est adoré dirait non mais moi je suis meilleur que ça moi je suis meilleur qu'elle et ils vont commencer à devenir très 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 sérieux en fait ça va pas du tout être rigolo ça va pas du tout être une blague il y aura quelque chose genre on voit que c'est pas quelque chose avec lequel ils sont capables d'avoir du recul tu vois même un IP même chez un IP ce serait étonnant mais c'est possible il y a des IP qui peuvent faire des blagues comme ça c'est pas le plus fréquent mais c'est possible c'est totalement possible EJ jamais de la vie Et qu'est-ce que tu recherches alors avec d'autres producteurs ? C'est des couleurs différentes bien sûr bah moi c'est ça de toute façon c'est que des couleurs différentes que je cherche mais je cherche surtout quelqu'un qui arrive à me comprendre musicalement c'est grave important tu sais tu peux faire de la bonne musique et être le meilleur etc Qu'est-ce qu'elle cherche ? Encore une fois D E versus D I Sa manière de parler c'est les autres qui doivent se déplacer vers elle et c'est tu vois genre ça fait comme ça en fait Lui arrive à me comprendre lui arrive à travailler avec moi lui comprend mon univers lui à ce que je cherche tu vois c'est Aya qui a ses standards est-ce que les gens s'alignent ou pas avec ses standards c'est pas je sais pas j'essaye de m'adapter avec chacun j'essaye de voir comment travailler le mieux avec lui tu vois lui est plutôt comme ça Abd al-Malik à un moment il parlait d'un pianiste parce qu'il était allé chez un très grand pianiste qui l'avait invité pour travailler avec lui est-ce qu'il a dit ah le pianiste me comprenait le pianiste était dans mon univers tu vois non c'était lui qui allait chez lui qui allait dans son antre quand il t'en parlait c'était le pianiste et lui genre quand il racontait l'histoire Abd al-Malik D E j'ai pas fini de le typer mais il me semble que c'est un D E et et quand Abd al-Malik il te raconte l'histoire de comment est-ce qu'il travaillait avec les gens c'est lui qui est le tout petit et qui a la chance d'être enfin de travailler avec le gars tu vois et c'est le gars qui a qui a montré Abd al-Malik que c'est le gars qui a mené et Abd al-Malik il suivait tu vois il a eu l'honneur d'être invité chez lui tu vois quand Abd al-Malik te raconte la même histoire de comment est-ce qu'il travaillait avec les gens c'est lui qui va vers les autres c'est lui qui s'adapte aux autres c'est les autres qui sont dessus et lui essaye de suivre tu vois pour Aya c'est totalement le contraire c'est mon truc je fais mon bail et il faut que les gens me comprennent moi lui je l'aime bien parce qu'il me comprend moi tu vois ce que je veux dire c'est mieux mais c'est bien qu'il y ait une alchimie dans le studio je fais ce que j'ai envie de faire je chante on me laisse quand même la place et c'est aussi après à moi de laisser la place à l'équipe elle dit ça avec beaucoup d'entrains je fais ce que je veux je chante je fais mon truc et après oui effectivement effectivement dans un deuxième temps lui après c'est à moi de faire la place à l'équipe regarde sa tête est-ce qu'elle a l'air contente je dois laisser la place à l'équipe c'est vraiment un travail de groupe sans eux rien de tout ça ne serait possible tu vois puis bon oui puis après bon bah des fois je chante c'est vrai que là du coup c'est que moi mais bref et donc du coup avec l'équipe tu vois où est son énergie ou est-ce qu'elle est à l'aise qu'est-ce qu'elle aime bien en fait est-ce qu'elle aime bien quand c'est elle qui est au dessus quand c'est elle qui est au centre quand c'est elle qui fait son truc quand c'est Aya tu vois et respect de sa propre personne en fait elle se voit elle-même comme étant importante elle se voit elle-même comme le personnage principal de son histoire tu vois et effectivement oui et du coup il faut aussi des personnages secondaires et voilà j'essaye aussi de faire un peu de place pour l'équipe si c'est pas DE c'est pas DE du coup on peut enlever tout ça et on peut aussi enlever ça parce qu'on a vu qu'elle était plutôt introvertie eux ils sont pas plutôt introvertis eux ils sont clairement extravertis ils sont même étonnamment extravertis pour des DI ils se sont les plus extravertis des DI donc on peut aussi enlever ça est-ce qu'on peut aussi enlever ça ? genre c'est pas Vincent Cassel non plus tu vois et on voit aussi qu'elle a pas de mode répand on pourrait hein faudra encore le prouver il faudrait continuer à essayer de voir etc on va admettre qu'elle a pas de mode répand admettre autre truc qui a rien à voir avec tout ce qu'on vient de voir là genre techniquement c'est fini c'est pour terminer sur en fait c'est par rapport à ses sexualités je vais le dire d'ailleurs dès maintenant c'est une FM c'est une est-ce que je ferais pas une petite partie 3 ? parce que j'ai pas mal d'extraits en plus regardez dans les extraits que j'ai pour la partie 1 ça c'est la vidéo de la partie 1 j'en suis au milieu là du coup effectivement ça sera pour la partie 3 mais avant de terminer quand même cette partie 1 quand même 2-3 trucs que je vais vous montrer en fait juste par rapport à DI deux petits extraits parce que c'est quelque chose que je vois souvent chez les DI chez les IP même en général mais chez les DI de manière globale le respect de leur identité c'est ce que j'ai déjà dit mais ils veulent aussi souvent que les gens les respectent ils vont être très sensibles au fait qu'ils m'ont pas respecté ou comment ils m'ont parlé tu vois ils vont être très sensibles au fait que leur standard n'ait pas été respecté parce que leur standard personnel c'est ce qu'ils respectent le plus c'est ce que j'ai dit c'est leur fonction dominante c'est ça qu'eux ils respectent et qu'ils voient comme étant important c'est pour ça que quand ils sont avec les autres qui évidemment vont pas suivre leur standard parce que enfin t'es qui ? on s'en fout en fait de tes standards personnels à toi que tu aimes que tu trouves logique machin tu as TI, FI, on s'en fout dans le monde réel les gens ils s'en foutent on se respecte les uns les autres mais voilà quoi enfin tu vas beaucoup plus ne pas être respecté dans le monde réel que quand t'es tout seul c'est pour ça que du coup plus t'es un DI plus t'es un IP plus t'es dans ton monde introverti etc plus t'es justement responsable de tes standards et de ce que tu aimes et plus tu vas respecter tes trucs à toi personnel moins tu vas pouvoir connecter avec les autres parce que justement les autres ils ont pas les mêmes standards et du coup ils vont pas respecter tes trucs et ils vont pas te respecter tu vois et c'est pour ça que du coup les DI sont très à cheval sur le enfin surtout les IP à vrai dire sont très à cheval sur le respect est-ce qu'on a respecté ou pas tu vois maintenant en ayant ça en tête regardons cet extrait ces deux petits extraits par les médias alors que toute la jeunesse l'embrasse mais est-ce qu'elle est vraiment incomprise par les médias ou peut-être que c'est t'es vraiment incomprise par les médias toi tu vois je pense que il y a beaucoup d'incompréhension il y en a qui savent toujours pas prononcer son nom enfin c'est oui d'accord bon ben elle a pas choisi un ensemble non plus je veux dire quoi ? moi écoute moi je t'écoute depuis le début c'est vrai que j'ai toujours galéré donc Aya c'est difficile non c'est Nakamura ah ouais tu vois là moi je disais Kanamura enfin bref c'est japonais tu vois ok mais en tout cas c'est important je fais la musique et je sais pas attention Vincent Cassel à maintenant ouais non pas sur le plateau mais tu es je reste là ok j'ai vraiment envie de parler de de masculin mais partie 3 donc par rapport à son nom c'est effectivement donc quelque chose que j'ai remarqué chez chez beaucoup de DI donc c'est qu'il n'aime pas qu'on les appelle par un nom différent que les gens te disent genre t'appelles différemment ou ne respecte pas ton nom tu vois c'est quelque chose qui a tendance à beaucoup les gêner et c'est exactement ça en fait là avec Aya et c'est quelque chose que j'ai vu plusieurs fois donc c'est que les gens qui n'arrivent pas à dire son nom Aya Nakamura elle le prend très très mal parce que c'est son nom c'est son identité c'est elle tu vois et les gens ils doivent tous faire un effort pour prononcer Aya Nakamura sans faire d'erreur c'est pas compliqué on sera d'accord mais comme Vincent Cassel justement en double décision et t'as pas choisi un nom facile non plus tu vois il va te dire que tes décisions le sont un peu voilà il va aussi comprendre que les gens n'y arrivent pas parce que c'est japonais tu vois c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude Vincent Cassel Iji c'est pour ça que j'ai dit d'ailleurs que c'est pas Vincent Cassel on voit très clairement que ce sont pas les mêmes personnalités Vincent Cassel Iji t'as un nom bizarre c'est nouveau c'est pas habituel tu vois c'est du K.O.O.E c'est japonais tu vois ce que je veux dire donc lui il va voir ça bon avec recul etc alors que pour Aya c'est quelque chose de grave je me souviens même pendant les les Energy Music Awards ou je sais pas quoi Nikos s'était trompé dans son prénom gros tollé elle avait fait un scandale enfin pas un scandale mais en tout cas elle avait vraiment été choquée que quelqu'un prononce mal son nom tu vois c'est ce qu'on appelle avoir la rancune tenace voilà 5 mois que la chanteuse Aya Nakamura était invitée des Energy Music Awards de TF1 à l'époque Nikosayagas avait eu la maladresse d'écorcher son nom en l'appelant sur la scène de l'émission voici Yaka Nakamura une petite erreur que la jeune femme avait prise très à coeur suite à la cérémonie elle s'était empressée de tweeter un message pour le moins explicite on n'invite pas les gens quand on n'arrive pas à dire son nom correctement tendance à en faire un peu trop sur est-ce qu'on me respecte non c'est mon nom je m'appelle pas comme ça genre tu vois ce que je veux dire comment tu vas ça va c'est toi attends je suis tellement content de t'avoir avec moi moi aussi va falloir mettre la ceinture ah bah ouais il y a la sécu ma grande j'ai pas l'habitude mais non t'as pas le permis je t'emmerde ok mais je te jure je suis tellement un kiff même quand je demande si je peux regarder du foot ou quoi ma meuf elle me dit y'a pas moyen Dja Dja y'a pas moyen elle t'appelle Dja Dja mais Dja Dja elle m'appelle hé mais ça me vénère moi quand on m'appelle comme ça t'appelles Dja Dja ouais non hé c'est Dja Dja c'est Dja Dja hé je m'appelle Aya ouais arrêtez tu vois ça m'énerve quand les gens ils font ça j'aime pas tu vois très consciente de ce qu'elle aime ou pas très consciente de non quand les gens ils font ça j'aime pas tu vois les gens ils font des trucs qui lui déplaisent ils font des genre tu vois les gens ils sont là elle elle est là et y'a 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 quelque chose qui connecte pas tu vois encore une fois pas des eux ok bon partie 1 terminée on a vu un seul truc principalement un peu avec ces modes non non bon ok on a vu plusieurs choses mais par rapport à D,I,D,E j'ai vraiment assisté sur ça parce que c'est le truc un des trucs les plus visibles chez Aya qui sont les plus marquants en fait c'est facile de le voir et c'est un très bon sujet d'étude en fait pour mieux comprendre ces dynamiques là dans la partie 2 on va voir un peu tout le reste je vais en dire assez mais on va pas voilà passer autant de temps sur chacun des éléments et du coup partie 3 ce sera pour enfin en tout cas par rapport donc à ce que je viens de dire par rapport au fait que c'est une visuelle par rapport au fait que c'est D,E masculin principalement on verra tout ça dans la partie number 3 c'est parti c'est parti